C'est une petite lueur d'espoir qui s'est allumée. Avec cette offre, tout est possible. Je me suis dit, waouh, c'était un grand soulagement. Je m'appelle Gorantin, j'ai 23 ans et je suis actuellement en recherche d'emploi. Je suis Boudou Nirina, je suis réceptionniste polyvalent dans un hôtel. Je m'appelle Joël, je suis aide à domicile à la DMR des Lyons. J'étais en conserverie, le groupe a décidé que c'était plus assez rentable, donc du coup ils ont fermé l'entreprise. En 2016, j'étais licenciée économiquement. Le malheur n'arrive pas qu'une seule fois, donc j'ai perdu le travail et ma petite voiture m'a lâchée. Ce qui me manquait vraiment pour pouvoir trouver un emploi, c'était la voiture. Ma conseillère Pôle emploi m'a présenté l'offre d'Asia Solidaire courant septembre 2022. Je n'arrivais pas à m'imaginer que ça pouvait exister. J'ai contacté une amie qui travaille dans le département des Yvelines. On m'avait parlé de cette offre solidaire. C'était assez rapide, on a eu une réponse positive. Je n'aurais pas pu acheter cette voiture sans le microcrédit, en fait. C'était un grand soulagement. C'est vraiment en ayant les clés en main que j'ai commencé à vraiment réaliser, à me dire que j'allais enfin pouvoir avoir mon propre véhicule. J'ai pris la voiture, j'ai mis le contact et puis c'est à moi, ma d'Asia. Les collègues des infirmiers m'ont dit « Ah ouais, c'est toi qui as la nouvelle voiture là ? » « Ouais, elle est bien, une électrique en plus. » Le jour de la livraison de la voiture, ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est en rentrant de pouvoir dire à ma mère « Tiens, viens, je t'emmène et on va faire un petit tour avec ma voiture. » Et tout de suite, elle a eu le grand sourire. Il n'y a pas foutu, il y a toutes les options des nouvelles voitures. Cette voiture m'a beaucoup apporté parce que je peux aller au travail tranquille, faire les courses énormes parce que le coffre de Dacia, je ne vous dis pas que c'est énorme. Aussi se promener avec mes deux petits chiens. Je la conseille parce que c'est vrai qu'elle est facile à conduire, elle est plus économique aussi, question argent. Le moral a beaucoup changé puisque là je sais maintenant que j'ai ma voiture et je suis fier aussi de pouvoir le dire. La semaine dernière par exemple, j'avais trois jours d'entretien. Et donc là j'ai pu m'y rendre plus facilement, naître plus facilement. Donc oui, pour la recherche d'emploi en tout cas, c'est extrêmement important. J'ai passé de l'obscur à la lumière car tout ce que je ne pouvais pas faire avec la petite voiture, je pouvais faire avec Dacia maintenant. On ne peut pas envisager ce métier sans voiture parce qu'on est amené à bouger en fait, aller chez des personnes à 10-15 kilomètres, donc on ne peut pas aller chez ces personnes sans voiture. Je suis aussi là pour les écouter aussi, c'est notre métier. Ce programme peut permettre à certaines personnes de retrouver des activités quotidiennes, de pouvoir aussi retrouver des contacts sociaux. Tout est possible avec Dacia. Votre problème, il y a une solution. Je recommanderais sans aucune hésitation l'offre dacia solidaire, qui en tout cas m'apporte une réelle liberté, qui me permet aussi de me tourner vers l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada